Coucou la Team Ponycorn, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vlog à la cool. J'avais envie de vous emmener toute la journée avec moi pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe les tournages de vidéos. Bon, vous allez voir, c'est très à la cool puisque la plupart du temps, je suis à la maison chez moi. Mais bon, moi, ce sont mes jours de repos à vrai dire. Bon, théoriquement, parce qu'en vrai, je cours pas mal. Vous allez voir ça, donc je vous emmène avec moi. C'est parti ! Première étape, je me suis lavé, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux. Je vais me maquiller un petit peu, m'habiller et après, on a plein de trucs à faire. C'est une grosse journée, j'ai une dizaine de vidéos à tourner. En fin de journée, on a un super méga shooting photo avec la meilleure des meilleures, Laurie Néranossian. Mais avant, on a encore plein de trucs à faire. Donc là, il ne faut pas que je tarde, j'y vais, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est bon, je suis maquillée, coiffée, habillée. Bon, d'habitude, pour faire les vidéos, je ne fais pas autant d'efforts. Mais étant donné que ce soir, on a le shooting photo, je me suis dit, je serai prête direct pour ce soir. Et ça fera des vidéos un petit peu plus esthétiques. Donc là, le marathon commence. Je vais partir, go chez la couturière parce que j'ai une veste de concours que j'ai achetée sur Vinted qui est un poil trop grande. Donc, je vais la faire repriser par la couturière. Enfin, repriser, je ne sais pas si ça se dit ça. Enfin, bref, faire mettre à ma taille. Ensuite, il faut que j'aille acheter un pantalon noir pour le shooting photo de ce soir parce que je n'ai pas de pantalon noir d'équitation. Et j'aimerais bien faire une petite tenue assortie. Et enfin, je vais pouvoir commencer les vidéos. Go ! Comment dire ? Là, je suis un peu emmerdée parce qu'on fait des travaux chez nous. Les maçonniers, là, ils ont foutu leur truc sur la porte d'entrée. Ce qui fait que je ne peux pas sortir ma bagnée. Je suis bien emmerdée. Je ne sais pas quoi faire, là. C'est la merde. Heureusement que le prêt des chevaux n'est pas loin à pied et que je peux quand même nourrir mes petits chevaux parce que les pauvres, c'est la catastrophe. Heureusement que j'ai fait le plein d'eau hier soir aussi parce que sinon, je n'aurais pas pu mettre de l'eau ce matin. Bref. Les petits chouchous, les plus beaux. Chacun sa place, hein. En ce moment, ils sont dans un grand pré, plein d'herbes. Mais je leur donne quand même un petit peu de grain par acquis de conscience. Mais enfin, ils mangent bien la cantine. C'est un peu grassouillé, là. Alors, elles, n'en parlons pas. Regardez-moi cette petite dindouse. Elle est prête à passer à la broche. Regardez-moi ça, tout ce gras. Hein, mémé ? Ça va, mémé ? Il est content ce mémé quand il mange, hein ? Elle est tellement mignonne. Oh, mémé. Il y a eu les petites crates-crates, là, hein ? Mémé. Bon, c'est bon, les petits maçonniers sont très sympas. Ils m'ont dit que je pouvais retirer le petit cordeau et que je pouvais passer dessus et aller à ma couturière. Donc, c'est parti. C'est cette veste-là qui est un peu trop grande. J'adore la couleur. C'est pour faire un petit ensemble beige en concours. Ah, je suis une vraie fille, moi. J'adore les trucs comme ça. Là, on arrive chez la petite couturière. Bon, ça y est, je reviens de chez la couturière. On a fait les essayages et tout ça. Ça va me coûter un bras, mais c'est pas grave. Je suis tellement contente de faire travailler les petits artisans du coin. En plus, elle est tellement adorable, cette petite dame. Bref, je suis contente. Donc là, je suis arrivée au magasin pour acheter un pantalon d'équitation noire pour le shooting de ce soir. Donc, j'espère que je vais trouver parce que je ne suis pas fan de ce magasin en question. Mais bon, j'ai que ça sous la main. Comme d'habitude, il n'y a rien. Il n'y a rien, putain. C'est que des trucs en coton merdique. Quelle calamité. On n'a vraiment pas de choix. C'est merdique ici. Je suis contente. À part trois pantalons qui se battent en dehors, il n'y a rien. Donc, je sors sans rien. Super. Bon, comme d'habitude, je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas si vous, c'est pareil dans les décathlons de chez vous. Mais nous, on a un rayon d'équitation. Il est minuscule. Il n'y a rien du tout. Et à chaque fois, j'y vais. À chaque fois, je fais 20 bornes aller, 20 bornes retour. Pour rien. Donc, j'espère qu'un jour, dans notre décathlon, on aura enfin un vrai rayon d'équitation. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas un vrai rayon d'équitation ? Ok, bien. Alors, me voilà revenu à la maison. Il est déjà midi. J'ai l'impression d'avoir rien glandé, mais il est déjà midi. C'est tout le temps comme ça. Donc, bien là, je vais me faire à manger parce que ce n'est pas bien. Je ne mange pas le matin. Du coup, j'ai très, très faim. Donc, je vais me faire à manger. Et après, vidéo, 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 vidéo. Moi, ce que j'adore faire quand je prépare à manger, c'est très simple. C'est de me bouffer un petit morceau de fromage pendant que je me prépare mon petit truc. Ça, c'est le must. Alors, qu'est-ce qu'on vient à manger ? C'est un truc parfait gourmand, une grosse salade, un peu de bacon, du thon, et puis des œufs pour les protéines. Très important. Ce que j'aime bien aussi quand je fais à manger, c'est de me boire mon petit smoothie tel un petit apéritif avec ton petit morceau de fromage. Les œufs préférés, ce sont les œufs pochés. Alors, pour refaire des œufs pochés, c'est très simple. Vous plongez l'œuf dans un mélange d'eau bouillante et un peu de vinaigre blanc. 8 secondes, pas plus. Vous ressortez l'œuf. Vous le cassez à l'intérieur. Et ça va tourbillonner. Ça va te faire un petit œuf poché. Et voilà. Un œuf poché comme... Tac ! Regardez-moi ça, comment ça a l'air bon. Il manque la petite touche finale. Je suis 50% italienne, donc une salade sans huile d'olive, ce n'est pas possible. Regardez-moi cette belle salade. Comment ça donne envie. J'en salive déjà. Bon, eh bien, bon appétit, les gars. Moi, quand je mange, je suis... Je suis aux anges. J'adore. J'adore manger. C'est un truc aux chiens de ma famille. On adore manger. Hum. Hum. C'est dégueu. Ma grand-mère, elle cuisine du feu de Dieu. Ma mère cuisine du feu de Dieu. Et moi, je cuisine comme une merde. J'aime beaucoup les salades, les trucs comme ça. Surtout à cette saison-là, quand il fait chaud, je mange quasiment que ça. Et voilà. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis 50% italienne, donc je surkiffe les pâtes. Je surkiffe les pizzas, la mozza, machin, tous les trucs italiens. La cuisine grecque, c'est mon surkiff. Voilà, bref. Du moment que je mange, je suis hyper contente. Hum. Je déteste manger les cheveux détachés. Je ne sais pas où j'ai mis mon élastique. Ça, c'est un truc qui m'agace. Parce que ça traîne dans la boule. C'est dégueulasse. Donc là, je me prépare en garance. Parce que... On fait des vidéos de Tata Balek. Voilà. Salut, c'est Popo, je suis en train de tourner des vidéos. C'est fou quand je mets les costumes de mes personnages, comment ils m'habitent. À chaque fois que j'ai commencé à me transformer en Francis, j'ai l'accent du sud et qui arrive, je ne comprends pas pourquoi. Attention, Francis. Francis is back. Voilà, petite pause de vidéo. J'en ai tourné 4 ou 5. Je vais en profiter pour vous montrer un peu le matos que j'utilise. J'ai un petit micro qui est connecté ici, que je passe sous mon t-shirt. Et après, je connecte ça à mon téléphone et ça permet d'avoir un meilleur son que ce que vous avez là. Parce que là, il n'y a pas de micro et du coup, le son est moins bien. Et après, je mets mes petits accessoires. Donc là, on est dans la série Tata Balek. Là, c'est la maman de garance. Tata Balek, en général, elle me ressemble parce que c'est moi, Tata Balek. Je maltraite mon neveu. Oui, oui, tout à fait. Et puis, elle a la petite garance avec ses petites lunettes roses et puis sa petite licorne. Voilà, du coup, là, il me reste encore pas mal de vidéos à faire. La journée avance très vite. Je pense que je ne vais pas avoir le temps de faire toutes mes vidéos aujourd'hui. Mais bon, je pourrais en faire une partie demain puisque les journées sont longues maintenant. On est au mois de mai. Il fait jour tard. Et là, c'est royal pour moi parce que je peux faire des vidéos le soir. Donc, c'est vachement bien. La pose Clémentoche. Les Clémentoches, c'est la life. Donc là, il est bientôt 18h. Mon objectif vidéo est quasiment atteint. Je vais aller chercher Mimi pour la préparer pour le shooting et en même temps faire une petite vidéo spéciale d'Amié sur le cul parce que celle-là, vous l'aviez demandé quand même. Ça y est, Lolo est là. Et on est en train de faire le shooting. Deuxième partie du shooting. On va faire des petites photos très sympas dans les pommes. Dans le verger de pommes. On ne va pas tomber dans les pommes. Dans le verger de pommes. Donc, Lolo, si vous ne connaissez pas, Laurie Néranossian, photographe, a fait des photos du feu de Dieu. Je vous montrerai ça très bientôt sur les réseaux. Ça y est, le shooting photo est fini. La journée est finie. Toutes les vidéos sont montées, programmées. Bref, j'ai bien bossé. Il ne me reste plus qu'à m'occuper de mes petits chevaux. Il n'est vraiment pas de bonheur. Je pense qu'il doit être 20h. Il faut que je les remette au pré. Ils mangent. Et après, je m'occupe de moi. Je mange et au dodo. Et la journée sera bouclée. J'espère que cette vidéo-vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. A très bientôt. Ciao !